bonjour tout le monde nous allons aujourd'hui parler des soupapes de sécurité appelé aussi soupapes de sûreté donc nous avons ici deux soupapes sécurité l'un est arrêt à quatre barres et l'autre est arrêt à trois barres comme vous voyez là trois barres voilà donc ils sont de diamètre différent celui-là est fileté à trois barres celui-là plutôt il est fileté à trois quarts comme vous le voyez celui-là est arrêt à un pouce 2634 donc le rôle des soupapes sécurité appelé aussi soupapes de sûreté comme on a dit ils sont conçus pour régler la pression des installations de chauffage en évacuant le fluide surcomprimé la soupape s'active en fonction de la limite de pression à laquelle elle est allée on les trouve sur les chaudières et les chauffe-eau les chauffe-eau électrique appelé sur les choses c'est à dire les soupapes sur les chauffe-eau électrique appelé groupe de sécurité c'est à dire on y trouve généralement avec un robinet de vidange et un robinet de remplissage un robinet d'arrêt sur le chauffe-eau les soupapes ne se déclenche que rarement très rarement lorsque la pression augmente dans une d'une façon anormale sur la chaudière lorsque les thermostats ne coupe pas n'arrêtent pas la chaudière c'est à dire lorsqu'il arrive des surchauffes sur la chaudière les soupapes s'ouvrent pour laisser échapper le fluide pour protéger l'installation des dégâts c'est à dire il peut arriver des éclatements sur les flexibles de la chaudière ou les éléments de radiateur et pour cela on doit installer les soupapes sécurité donc pour protéger votre installation il faut prévoir toujours un soupapes sécurité un vase d'expansion donc ce sont deux organes sont deux organes qui est primordial sur chaque installation de chauffage voilà si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant abonnez vous et mettez un j'aime merci de votre attention